Salut ! Je sais que je date, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tant que je reviens c'est le plus important. Non non je lâche pas Youtube, je ne lâcherai jamais Youtube, sauf que des fois tu vois j'ai des baisses de motivation, c'est normal ça arrive à tout le monde, ok ? Du coup là on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais tester une machine pour les cheveux. D'ailleurs oui j'ai changé de couleur de cheveux, comme vous pouvez le voir c'est beaucoup moins pétant, beaucoup moins violet. Si t'as regardé ma dernière vidéo tu sais que je ne suis plus blonde et que j'ai effet violet et que là ce n'est plus violet parce que j'ai refait une autre couleur encore, plus foncée, parce que l'autre ça faisait trop extravagante, ça faisait trop bad bitch alors que c'est archi pas moi, archi pas mon caractère. Ça a reflété une image de moi qui n'était pas la mienne donc j'étais obligée de changer de couleur, oui. Du coup voilà j'ai fait cette couleur, pour l'instant j'aime bien. Voilà, tout simplement, j'avouerai que je regrette mon blond. Bref là je parle trop, je parle trop, c'est pas le sujet de la vidéo. Du coup aujourd'hui je retourne pour une nouvelle vidéo, je le répète pour une 36ème fois. Je vais tester le Split Under Pro 2, le 2 est important. Une certaine personne me l'a acheté, voilà. Du coup on m'a acheté le Split Under Pro 2, du coup je vais le tester avec vous. Je ne vais pas vous mentir, j'ai testé vite fait tout à l'heure sur une mèche, sur celle-là. Euh, c'est de la frappe atomique. Le boîtier était déjà rempli de fourche alors que j'avais fait un passage. Sachez qu'il faut faire plusieurs passages sur les mèches de cheveux. De toute façon je vais vous montrer ça tout de suite et on verra bien la différence. Je vous mettrai des photos avant-après, donc là tout de suite je vous mets mon avant. Tout de suite, là il y aura une photo de moi avant. Et après quand j'aurai fini, je ferai une photo de moi après, je la mettrai là, je ferai le avant-après. Bref, là on ne voit pas trop parce qu'elle est à la ring là, elle est en plein de tête. Donc vous ne voyez pas que mes cheveux sont éclatés au sol. On dirait du caca, on dirait de la paille, le paillasson devant chez Watt, et ben c'est ça. C'est mes cheveux en ce moment. Vu tout ce qu'ils ont subi en ces derniers temps, ils sont morts. Voilà. Du coup, je vais vous montrer la boîte, comment elle se présente. Donc déjà c'est une boîte comme ça, nanana. Le prix du split under fait, je crois, elle est à 170, 200, 170, 200 euros. C'est un billet. Du coup d'ailleurs, je fais mon petit coup de promo. Je me lance dans le coupe fourche. Donc comme vous savez, j'ai un Instagram où je fais du micro-douning, je fais du blanchiment dentaire, je fais du ruissement, je fais des excréments, bref. Je fais 36 000 trucs. Là, j'ai rajouté ça. Voilà, le split under pro. Voilà, pas très cher. Du coup, si t'es intéressé, ajoute-moi sur Instagram. Mon Instagram professionnel, je te le mets quelque part. Voilà, coup de promo pour moi-même. Ok, du coup, quand on ouvre la boîte, on a tout ce qui est notice et tout, mais ça, on s'en fout. J'ai déjà lu, j'ai compris. Du coup, ça va venir de ma bouche, c'est plus simple. T'as un truc de protection, t'as une petite pochette. Et t'as la machine en elle-même. Voilà. Du coup, c'est pas très compliqué. T'as une prise, et faut savoir qu'il n'y a pas de prise branchée. Ça pète sa mère, c'est-à-dire que je peux le faire n'importe où et tout, t'es bien, t'es tranquille. Là, comme tu peux le voir, il y a déjà des fourches à moi, alors que j'ai fait qu'une mèche. J'ai fait qu'une mèche. Parce que, je regardais bien, elles ont deux... Un cheveu, il y a deux cheveux, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, voilà. Du coup, on va utiliser ça tout de suite. Faut séparer les cheveux. Ce que j'ai appris, c'est qu'il faut faire ça sur cheveux propres. Donc voilà, faut faire ça sur cheveux propres et cheveux lissés. Donc voilà, si t'as les cheveux bouclés, frisés et tout, faire sur cheveux lissés, c'est plus simple. C'est mieux. Et cheveux démêlés, donc faut bien brosser ses cheveux et mettre zéro huile sur ses cheveux. En fait, faut que ton cheveu soit à 100% propre, faut qu'il n'y ait pas d'huile, faut qu'il n'y ait rien sur tes cheveux. Genre, tu sors de la douche, tu sèches tes cheveux au sèche-cheveux, tu tapes ton lissage, tu lisses bien tes cheveux pour que ça soit bien plat. Et après, tu passes le Split Under Pro 2 et puis voilà. En fait, il faut appuyer, il faut que ça soit allumé en bas, vers le sol. Pourquoi, je ne sais pas, ne me demandez pas, voilà. Il faut y aller tout doucement et bien étaler la mèche. Il ne faut pas que ça soit un gros bloc, voilà, il faut que ça soit bien étalé comme ça. Je suis désolée si vous voyez mal, je suis toujours avec mon iPhone 8, ok ? Si je n'ai toujours pas compris. Et il faut passer plusieurs fois. Du coup, là, je fais à l'arrache, donc voilà pourquoi c'est mieux que quelqu'un vous le fasse. Dans cette vidéo, j'aurai une tête de gogol, donc préparez-vous. Alors, comme je vous ai dit, ou je crois que je vous ai dit, il faut passer plusieurs fois. Il faut passer à peu près trois fois. Deux, trois fois, c'est bien. Bon, du coup, je vais faire tout un côté de ma tête et je reviens après pour vous dire comment je sens mes cheveux, comment je ne les sens pas, si j'ai kiffé, j'ai pas kiffé, si je vois un résultat, si je vois pas de résultat, si au toucher, je vois une différence. Bon, je le vois déjà parce que quand je touche mes cheveux, elles sont graves doux. Les mèches que j'ai faites, elles sont graves douces. Ouais, donc de toute façon, je fais. Je reviens juste après. Alors, ce qu'il y a à savoir, c'est que c'est hyper long. Les bras, je les muscles, ça me saoule. C'est super long, super, super long. Mais qu'est-ce que ça marche. Regardez toutes les fourches. Sachant que là, il n'y a qu'un côté de mes cheveux. Et on voit bien que c'est des fourches parce que je vois que c'est des cheveux beaucoup plus clairs que mes cheveux, déjà. Bizarre. C'est hallucinant. Toutes mes fourches. Et c'est vraiment des fourches, je suis choquée. Comment on peut avoir autant de fourches dans si peu de cheveux ? Parce qu'il faut savoir que je n'ai pas beaucoup de cheveux. Je pensais en avoir plus, mais le truc, c'est que je n'ai pas beaucoup de cheveux. Ça veut dire que je ne peux pas en avoir plus que ça. Ce n'était pas possible. Putain. C'est fini. Je suis choquée. Mes cheveux sont archi, archi doux. Et tu vois, d'habitude, quand je passe ma main comme ça, il y a des cheveux qui se cassent et ça tombe. Je suis trop contente. On ne dirait que je ne graffe pas que c'est mes cheveux. Tu vois, quand je les touche, là, on ne dirait que ce n'est pas mes cheveux. Et dites-vous que j'ai graffé à la vite fait, genre à la va vite. Parce que normalement, tu es censé passer trois, quatre coups sur la même mèche. Je n'avais pas le time, j'ai fait ça vite, vite, vite. Je n'imagine même pas si je m'étais appliquée. Mais là, ce serait un truc de ouf. Ça serait un truc de ouf. Mes cheveux sont grave doux. Du coup, je vais vous montrer la touffe de fourche que j'ai réussi à avoir. Sachant que c'est un truc à entretenir, il faudrait le faire une fois par mois. Une fois toutes les quatre semaines, six semaines, c'est bien. Une fois par mois, c'est pas mal. Une fois par mois, surtout quand on a beaucoup de fourches comme moi. Moi, je sais que j'ai énormément de fourches. Du coup, voilà. Je suis choquée, mais je fais hybris. Depuis quand je fais hybris ? Il ne brille jamais. Je ne sais pas si ça va se voir. Je suis dégoûtée. De toute façon, je vais vous mettre une photo du avant. Je vais faire une photo là juste tout de suite. Je vais faire une photo du après. Je vais vous les mettre. Du coup, là, tu as le avant de mes cheveux. Là, tu as le après. Je suis trop contente. Du coup, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Du coup, voilà. Donc, si tu es intéressé par le coup de fourche, je ne le fais pas cher. Ajoute-moi sur mon Instagram ou Snap. Comme tu veux. De toute façon, je te mets tous les réseaux. De toute façon, je te mets tous mes réseaux en barre d'infos. Je te les mettrai un peu partout dans la vidéo. Bref, je suis trop contente. Voilà. Du coup, je vous fais de gros bisous et je vous laisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Inch'Allah, si je ne perds pas le nord, si je ne perds pas le pied, je ne sais pas ce que je raconte. Bref, du coup, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux. Lâchez un like. Faites votre vie en commentaire. De toute façon, ma chaîne, c'est votre chaîne. Je vous les dis voilà des fois. Voilà. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye. Non, je ne dis pas bye bye. Salut. C'est tout.